allez c'est parti la suite de satisfactories donc ce soir objectif c'est de ramener le vais arriver le quartz je n'en ai pas trouvé le quartz et l'eme par là mais on va le faire avec un train je pense comme ça on va finir aussi les objectifs la phase 3 et des plans ici thème k2 j'ai fait une petite usine j'ai fait un petit tapis roulant qui me ramène les polymères jusque là dedans pour fabriquer du plastique parce que c'était plein c'était plein de chez plein là en plus on n'arrive même pas à voir du plastique là bas mon avis pense pas qu'on en stock fera sûrement faire une usine un moment parce qu'on n'en stoppe pas du tout bon déjà ça commence à ici non même pas c'est les comment savoir des processeurs pas mal un des pro des circuits imprimés pour en faire un petit peu quelque chose là je pense que c'est quasiment plein et pas plein mais j'aurais besoin de sang de les prendre ici sa fleur de bouger à mon avis c'est que même pas je pensais qu'on était fou j'ai laissé tourner le serveur un petit peu quand même ici ça fabrique déjà oui les câblages automatisés donc ça de toute façon c'est un moment qu'on avait fait bon pour le moment ça va ça se passe bien on a les cadres qui sont par là ils sont pleins aussi normalement même pas non mais je pensais que tout était plein mais non en fait j'ai arrêté avant le serveur et puis là j'ai oublié de le remettre plus tôt mais bon déjà avec ça on est tranquille pour la soirée pour faire les deux objectifs là-haut on aura même le plastique ça va être les 1500 béton je pense que mon avis on n'en a pas fait par ça ici mais c'est pas grave parce qu'on a une ça enlève mais bon on est limite là embêtant nous vers mon avis il va falloir qu'on fasse une deuxième machine pour en faire plus parce que là c'est plein et qu'on fasse un dédoublonnage là plutôt là on fait une machine pour juste stocker là dedans ok je vais attendre mon collègue donc j'ai fait le tapis roulant qui va loin très loin et encore je pense que ça va être bien plein là bas on va y aller donc il arrive j'ai pu tout ramener assez facilement c'est juste l'endroit où il y a de l'eau profonde qui a un petit peu galéré j'avais commencé à faire un truc et puis j'ai dit après non mais c'est bon ça me rentre tellement vite que c'est pas la peine ça fait un sacré chemin mais ça va et à peu près le même chemin que le tuyau donc il a grandi un petit peu la plateforme pour pouvoir faire passer les deux on a la bessiole qui est là qui te fait trempette dans l'eau je sais pas pourquoi va c'est le fou là elle a décidé de rester dans l'eau c'est à lui qu'est ce que c'est que c'est un souffle les souffles je prends n'a pas encore trouvé des mines de souffle déjà on va ramener le quartz et le me ce sera déjà pas mal voilà et j'avais j'avais mis quelques caisses mais c'est foule c'est foule c'est presque fou j'avais mis quelques-unes au cas où parce que j'ai rajouté et c'était hyper plein très très vite pour que ça ça s'arrête pas donc les deux là s'arrête pas et pour que les deux usines la tourne tout le temps parce que là on n'a pas de problème salut à rien merci pour le giveaway et à tout de suite et pour que ici on ait suffisamment d'énergie tout le temps en plus il a mis en version accélérée on fait 40 par minute et là ça en sort 40 par minute donc c'est bon et on a 30 résidus par minute donc il fallait bien qu'on en fasse quelque chose je pense qu'on dédoublera plus haut de toute façon parce que là voilà on a les deux qui font 40 par minute parce que là ça commence à devenir complexe et ça se bouche ça peut ça est problématique et l'eau je rentre en volant comme t'as pu voir j'ai fait un bon petit chemin avec le tapis roulant à ça et puis on va essayer de se faire un train etc j'attends que tu arrives pour valider la phase 3 et qu'on fasse des plans le train tu veux faire quoi tu veux faire ah bon on fait un train qui nous ramènera le quartz et l'EME le quartz et l'EME on peut faire les deux oui oui bah de toute façon on a les deux au même endroit faut d'abord qu'on fasse les explosifs que je les débloque oui et qu'on débloque le disque dur euh ça ça et ça on est juste au moment que j'arrive c'est juste que par rapport à par rapport à ce qu'on a oui mais c'est pour ça que je t'ai dit qu'il faut prendre la dédouble ça commence à être limite c'est juste que par rapport à par rapport à ce qu'on a alors déjà on a juste besoin de mettre l'autre l'autre truc quoi déjà libérons la place un petit peu et j'ai fait ça aussi parce que pour que ça nous fournisse un petit peu et que ça avance il faut pas que ça fasse tomber en panne la la truc de l'électricité qu'on a ici là j'ai dédoublé le mais ça sert à rien il y en a déjà tellement trop il y a déjà tellement plein what ? mais tout ça c'est que du caoutchouc oui dis toi qu'il y a 3 what ? dis toi il y en a 2 doubles pleins oui et dis toi que tu sais les résidus là j'en ai quasiment 3 doubles pleins des résidus là il y en a 3 doubles oui bah tu vas voir tu vas au bout tu verras je t'ai dit j'avais commencé à jouer il y en a un qui était plein parce que ça s'était arrêté la production d'électricité donc j'ai rajouté un double plein au bout d'un quart d'heure 20 minutes il est déjà presque plein j'en ai mis un deuxième un troisième un quatrième et ils étaient vite pleins mais après j'ai mis ça en route pour que ça bloque plus l'électricité là-bas mais tu sais ce qu'on va faire ? non je vais savoir bah on va prendre du on va prendre du du caoutchouc ou même des résidus on va les envoyer directement au broyeur mais c'est ce que j'ai fait déjà t'as déjà fait un chemin tout tracé ? ah non 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 j'ai pas fait un chemin tout tracé j'ai juste fait que j'en ai envoyé j'en ai juste un petit peu envoyé bon attends il y a deux choses qu'il faut qu'on termine déjà passer à la phase 3 hop j'ai préféré mettre les trucs là-bas bah oui on a fini avec les 100 trucs c'est ça ? bah oui et le pire c'est que j'ai laissé tourner mais les trucs sont pas plein c'est à dire que là-bas si tu regardes le truc des... allez envoie ça plus vite ah oui si tu veux tu peux mettre un c'est que ça a fait presque une ligne en enlevant les deux ça avait fait une ligne pendant le fait que je les ai tournées voilà là ça va plus vite voilà là les stator maintenant commençant non même pas les stator on arrive pas à les déstocker bon ça c'est bien un quoi ? ah tu l'envoies ça y est ils sont passés bah alors ? bah alors ? elle part pas ? RING ! AIE ! non pas encore ? ah c'est bien ah c'est bien on va l'aider du... on le change t'as vu l'11h bon je vais le voir oh l'énergie nucléaire oui bah ça UNE euh 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 Un pionier sait comment optimiser les portes de pipe ? Vous savez que le pionier pionier reste plus tard au travail parce qu'ils souhaitent l'humanité ? En tout cas, j'ai pensé que vous voudriez savoir plus de vos amis. Bonne chance dans la phase 4. Phase 3. Ouais, c'est pour ça que je regardais depuis tout à l'heure dont il parlait. Et là on va voir que... Allez, on va voir la gueule de la station qui va évoluer. Oh putain, les trucs qu'il faut faire à côté. On va les faire un par un, on va voir. Je pense que ça va nous prendre du temps pour les faire. Même en mettant... Parce que je suis sûr que ça va avoir besoin des composants qu'on a fait dernièrement. Et hop, ça redescend. Ok, moi je vais aller valider. Il faut aller chercher du béton. C'est pas manqué. Il y en avait sur moi, mais je vais reprendre un tout petit chouïa. Est-ce qu'il se fait besoin de faire des constructions ? Allez, hop. On finit la phase. C'est la phase 6. Donc on termine pile poil la phase 6 pour commencer la phase 7. Et là, raffinage de bauxite. Oh ! Oh, on a tout, on aura tout à mon avis pour faire. On peut déjà la valider. Ressources scannables ? Quarks Brut ? On l'a déjà ? Ouais, en fait, c'est si jamais tu arrives ici sans l'avoir découvert et sans l'avoir recherché au MAM, ils te permettent de le scanner. D'accord. Bon, ce sera la prochaine étape à accomplir. Déjà, pour faire des espèces de moteurs, je ne suis même pas sûr qu'on puisse les faire. tous les trucs qui nous demandent. Là, il va falloir débloquer avant les autres trucs. On a un peu les étapes. On a quoi ? Oh, d'ailleurs, il y a l'overpack, les convoyants MK5, les combinaisons, les projections. L'overpack, il peut être sympa. Tu perds ordinateur ? Non, là, on doit peut-être avoir des autres trucs avant, déjà. Puisque le développement des systèmes de contrôle, je pense qu'on a acide sulfurique qu'on va pouvoir faire. Ah, moi, ce n'est pas le 8. De toute façon, au niveau de l'overpack, il nous faut des tôles d'aluminium. Bon, déjà, la recherche de la... Même, regarde, niveau 8, l'énergie nucléaire, ça fait le générateur de champ magnétique, il faut en envoyer 500. Donc, de toute façon, il faudra faire le panier 8 avant, on va récupérer le truc. On a les cadres. Alors, je ne sais pas si on en avait. Alors, les derniers cadres, c'est la patte nucléaire, c'est le dernier... Non, c'est le premier. C'est le premier que je ne vois pas, en fait. Il faudrait qu'on fasse. Ah, ben, c'est fusée à propulsion thermique. C'est pas ça le premier qu'il faut qu'on fasse. Un turbo moteur. Les cubes de conversion de pression qu'il faudra qu'on fasse. Avec patte nucléaire. Je pense que c'est ceux-là qu'il faut qu'on fasse. Ouais, c'est ça. C'est le qu'il faut qu'on en fasse sans. Ah, les premiers trucs, c'est... Ouais, c'est système directeur d'assemblage. Il nous faut, je crois. Le système directeur d'assemblage... Les 500 premiers. Ouais, ouais, ouais. Mais moi, je ne vois pas quand j'ouvre le truc. En train de regarder... En fait, quand tu le regardes, c'est... Développement des systèmes de contrôle. Mais c'est juste avant le mélangeur. Ouais, c'est ça. C'est bien. Donc, voilà. Donc, il va falloir débloquer ça. Oh, putain, il faut 1000... Faut qu'on... Faut qu'on... Faut qu'on... Faut qu'on... Ouais. Mais pour faire les 1000... De toute façon, j'ai débloqué le premier, le raffinage de la bauxite. Je pense que c'est lui qu'on fera en premier. Oui. On peut déjà tout débloquer assez facilement. Alors, dans tous les cas, le raffinage de la bauxite, on en a besoin. Puisqu'on a besoin des bidons en alu et des tôles d'aluminium. Et ici, on va se... On va dédoubler l'usine. Est-ce que je peux la faire ? Euh... C'est quoi ? C'est... Merde. La production, c'est une raffinerie. Je peux la coller à côté. Non. Je n'aurai pas la place de la mettre à côté. Je vais te mettre un peu plus loin, c'est pas grave. Et il faut ramener juste l'eau et le... Et on va lui dire de mettre du plastique à côté. Alors... On va dédoublonner, on dédoublonne ici l'eau et le... Ça, c'est de l'eau. Ouais. Mais t'inquiète, il y a une pompe qui ne fait que ça. Elle sert à renvoyer de l'eau. Non, non, mais alors... Tu n'as même pas mis de stockage. Tu vas se passer par en haut. Et là, il faudrait couper ça. Voilà. Et il faut... Un répartiteur. Je vais mettre là, comme ça, on pourrait même le séparer en trois si besoin. C'est bon, hein. Je ne bloque pas le truc. Non, non, je l'ai... Je l'ai... Légèrement surélevé. Il n'y a pas de problème. Non, non. Ok. Là... Il faut qu'on se fasse. On ne va pas se faire chier. On va se faire un conteneur industriel. Parce que, de toute façon, on va en avoir besoin de beaucoup. Et Jules, de toute façon, combien ça nous en amène. Il faudra peut-être mettre des tapis roller MK2, mais peut-être pas tout de suite. Là, on veut que ça nous fasse. Il est large de ce qu'il faut juste pour modifier ça. Hop, c'est déjà passé en MK2. Toute la ligne est passée en MK2. Je l'ai passé tout de suite. Bah, la sortie, ce n'est pas très grave. C'est surtout l'entrée qu'il faudrait en MK2. Et maintenant, il ne reste plus qu'à le brancher. Ah non, mais entrée et sortie, les deux ne sont pas en MK2. A moins que tu veuilles que je passe l'entrée en MK3, je peux le faire aussi. Hop, manchez. Bon, c'est l'eau qui va mettre du temps à arriver. Il y a encore, je pense qu'il est peut-être déjà là. J'avais mis un truc pour accélérer un peu plus bas, donc c'est bon. Ah, tu as mis une pompe de relevage. Ah oui, mais ça monte, ça n'arrivait pas à monter. Ah bah, c'est le principe. Si ça monte pas, c'est qu'il faut une pompe de relevage. Mais bon, de toute façon, c'est pour nous faire du plastique pour qu'on en ait en stock de côté. Donc, il n'est pas grave si ça ne va pas vite pour le faire. Oui, et puis de toute manière, là, c'est juste pour consommer les résidus. En plus, oui. En fait, c'est des usines qui font du plastique. On a quand même trois usines qui font du plastique. Non. Si, si. Moi, ce que je dis, on a trois usines qui font du recyclage. Non, on en a deux qui font du recyclage et une qui génère du plastique. Et du résidu de pétrole lourd. Oui, mais quand même le résidu de pétrole lourd. Après, il est utilisé en recyclage pour faire du carburant. On recycle tout, rien ne se faire. Regarde là, c'est déjà plein. Ah, ça y est, il est déjà plein. De quoi ? Ça nous a déjà fait des 400 de caoutchouc. J'en ai pris 400, là, tout à l'heure, de caoutchouc. Eh bien, ça me laisse appris. Non, il faut que tu regardes le premier. Ah oui, c'est le premier, oui, pardon. Il faut regarder, en fait... Oui, pardon, j'ai rien dit. Ah oui, il y en a un qui est vide, ça va. Oui, oui, c'est bon. Heureusement qu'il y en a un qui est vide. Mais pour dire, c'est bien plein, quoi. Parce que comme là, la production est finie parce que le truc est plein au niveau des moteurs modulaires. Attends, je vais aller valider. Ah, c'est toujours parvenu. Allez, trois minutes. Ah, il y a ça qu'il faut qu'on fasse. Alors, le disque dur. Analisez le disque dur. Quoi ? Bah ! Le disque dur de la dernière fois. Ah, il est là. Ok, on a le choix. Ok. Soit... Soit... Oh ! Soit... On peut faire les câbles fil actifs alternatifs. Donc c'est au lieu de deux cuivres, on en fait... On utilise trois fils actifs et... Euh... Deux caoutchoucs. Il faut faire du câble fil actif. Ouais, mais ça en fait onze d'un coup. Ou alors, on a le lingot de cuivre trempé. Au lieu de faire un pour un, On peut faire cinq minerais de cuivre et huit de coque pétrole. Donc on en fait pas. Pour faire douze. Euh... Pour moi, réanalysé, hein. Ouais. Oh bah c'est... Hein ? On peut faire du fil de fer alternatif. On peut faire du fil électrif. Ça va être des fils de fer. Mais on le fait avec du fer au lieu d'avec du cuivre. Pour cinq fers, ça en fait neuf. D'accord. Ou sinon, on a du fil électrique. Le câble roux ouvert. Pareil, le même que tout à l'heure. Ils utilisent des résidus de pétrole. Ouais. On a eu deux fois la même merde quoi. C'est... Ça nous a proposé les mêmes... Quasiment les mêmes trucs quoi. Euh... Moi j'irais plutôt du... Le fil de cuivre avec les cinq fers. Avec le fer. Ouais, c'est un seul truc pour... Pour l'ensemble. Puis surtout que le fer, on en trouve régulièrement. Donc euh... On sera plus facile pour faire les fils. Après, on peut valider... Euh... Celle qu'elle qu'on pouvait valider. Ça, ce sera plus tard. Le catanium, il faudra faire plus tard. Ouais, ça faudra faire... Il y avait lequel. Euh... C'est euh... C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est en cours. Voilà. Maintenant, on va pouvoir faire des explosifs. Donc on va pouvoir ouvrir la caverne. Euh... Un truc qu'on peut faire éventuellement aussi. Si tu as 100 poudres noires. Ça nous permet d'avoir un emplacement aux équipements de main en plus. Mais, j'ai pas les 100 poudres noires. Il faut les fabriquer. Euh... Qu'est-ce qu'ils font pour les fabriquer ? Il faut de la poudre noircée ici, elle est faite par deux, il faut charbon plus soufre, j'en ai 24 sur moi, je peux faire des 100, c'est combien c'est 100 qu'il fallait ? Oui c'est 100, je peux les faire. Ah non il me dit 48, non j'ai pas assez. Oui c'est 48 puisqu'en fait il est entre 50 et 50 puisque c'est 1 plus 1 égale 2. Ouais j'en ai fait 48 déjà, il en manque plus que 52. Bah tu as du, tu as du soufre et du charbon en quantité suffisante. Le charbon je pense que j'avais une quantité suffisante, c'est le soufre que j'avais pas assez. Il faut voir si je peux faire les... c'est ce qu'il manque ? Ouais c'est bon. Il faudrait 50 que j'ai pas sur moi mais qui vont arriver. Merde je suis allé trop loin, c'est pas grave, mon avis des deux que j'ai en plus vont servir pour faire des explosifs. Oh ! Est-ce que tu as vu cette euh... C'est ce petit truc en hommage aux euh... C'est les bouquins, les bouquins pour les nuls. Euh... Où ça ? Et bah dans les chiottes tu as... Dans les chiottes ils sont où ? Un fluide dynamique for pioneers. Ils sont où les chiottes ? Ici là ! Hein ? Regarde ! La dynamique des fluides pour les... Mais euh... Je crois que je t'avais dit... Il y en avait pas un aussi ? Un autre ? Je crois qu'il y en avait parlé. Ça me dit quelque chose. Après il y a le dentifrice fixit aussi. Allez on va gagner un petit peu d'emplacement. On va faire du bien. Euh... Maintenant il faut qu'on fasse les explosifs. Il nous faut quoi pour les explosifs ? C'est quoi la dente ? Alors il te faut le détonateur à nobelisque. Pour ça il faut un scanner à objet. Et après je suppose euh... Alors je peux fabriquer un scanner à objet. C'est ce qu'il faut. Un scanner à objet et après il faut... Ah oui le détonateur. Mais je peux déjà le faire le détonateur. Mais je perds mon scanner donc je vais en faire un autre. Moi il faudra que je le fasse aussi le détonateur à nobelisque. Surtout qu'en plus là au niveau de la main on a un emplacement de plus. Donc c'est good. Ok c'est fait. Et après... La poudre noire. Ah ben nobelisque je peux en faire un. Il faut deux poudres pour en faire un. Il faut des tuyaux donc j'ai ce qu'il faut. Des tuyaux de ferraille ? Ouais. Donc j'en ai fait hein. C'est bon aussi. On pourra déjà le poser. Pour l'avoir après. Je vais reposer le soufre là-bas. Parce qu'il nous en reste plus beaucoup du soufre là. Alors attends par contre... Il faudra sûrement aller en chercher de toute manière. Scanner à objet c'est quoi qu'il manque ? Des vis ? Il manque 50 vis. J'ai chopé l'électrolyme à jaune en plus. Pareil débit de masse et tout j'en ai foutu plein les coffres. Des vis. Des vis ? Dévis de vis. Dévis de vis. Déjà pour faire un train. Dévis. Dévis. moi j'ai ce qu'il faut sur moi pour faire des pylônes électriques juste mais pour que j'ai fait avec la forme parce qu'on mène quelque chose sans plateforme en fait c'est le même prix pour faire avec cette plateforme c'est con c'est le même prix donc je pense que c'est plus intéressant de faire une plateforme oui on peut se poser si tu l'utilises si tu utilises en tant que en tant que déplacement si jamais tu te rates donc moi j'ai de quoi en faire un paquet j'ai je peux en faire un non je peux en faire que 5 j'ai pas assez de fil de cuivre pour en faire que cinq mois après vu la distance un objet après il faut de toute façon l'objectif ça va être de ramener le par train le détonateur mobilisé après pour faire le transport alors locomotive électrique j'ai quoi la fabriquer j'ai des moteurs j'ai tous les wagons de fret j'aurais de quoi en fabriquer ok la gare j'ai pas de quoi fabriquer la gare me manque des fils de cuivre et du plastique et après des rails ouais les rails je vais pas avoir assez il va falloir beaucoup de ok donc je récupère du plastique nous allons c'est déjà un petit peu c'est bien on a déjà 100 à l'idée de façon je pense qu'on le fera en plusieurs fois on pourra pas tout faire une seule fois déjà j'ai fait un explosif est-ce qu'il en faudra pas deux t'inquiète je suis en train de en fait d'en avoir parce que qui dit kaboom me dit moi ça m'amuse heureusement qu'on n'a pas eu folle sinon il nous aurait déjà fait exploser vous êtes méchants et qui folle non on est réaliste je peux déjà ramener les trucs ici est ce que j'ai suffisamment de moteur je pense que j'en ai assez parce que les moteurs stocké la rapport à cette moteur pour le moment à les nobelis que ne se mettent pas dans la main non c'est non et pas avec le détonateur ok d'accord c'est tu prends le détonateur et après tu recharges comme si comme si c'était une arme je vais les chercher comme ça ce sera fait il m'aura juste à attendre mais que son moteur soit fait part déjà alors de toute façon la phase 4 on va pas pouvoir la faire tant qu'on n'aura pas ramené tout le reste donc alors moi des pylônes électriques avec plateforme je peux en faire une quantité mais je te laisse les fabriquer je garde pour fabriquer le reste je vais quand même prendre faudrait juste savoir par où on part même battant une seconde récupère ça parce qu'on en aura besoin je me libérerai de la place après parce que je pourrais faire la locomotive au moins la gare mais après j'aurais pas de quoi faire mon avis tout le chemin de rail pense qu'il faudra qu'on le fasse en plusieurs fois c'est sûr que le chemin de rail on le fera en plusieurs en plusieurs petits bouts mais voilà déjà mais il nous manque plus que les 100 moteurs pour valider alors par contre il va nous manquer plein de choses parce que il va nous falloir la locomotive électrique je peux la faire de quoi la gare je peux la faire la plateforme de la plateforme de chargement je peux la mais je peux faire la locomotive dans le wagon les rails juste que je prenne des cadres je sais qu'avec notre problème un truc on avait à foison et que maintenant on n'a plus à foison les cadres les cadres je crois que le truc est vide de quoi les cadres classique maman mais ouais les cadres ben en fait c'est vide assez c'est trop consommer hop j'en ai récupéré 50 c'est bon c'est bon on a récupéré 50 ça va aider mais oui c'est plutôt consommer mais on verra parce que de toute façon est ce qu'on passerait pas à côté de la première base qu'on a fait et la fin la base un peu loin où il ya le charbon bah c'est pas très loin parce que de toute façon à mon avis on va passer devant oui oui et ben de toute manière c'était c'était à côté de mémoire ouais c'était pas celui ci il y avait un peu voilà il ya un peu de chemin mais ce serait pas mal et en plus à la marque on la marquera sur la map comme ça sera plus pratique comme ça on sait qu'on a l'entrée ici à faire péter l'entrée de grotte petite entrée de grotte ok ouais j'ai mis j'ai mis petite pour dire que un être humain passe à moi on voit pas sur la on voit pas sur la direction et c'est parce que tu ne l'as pas tu n'as pas tu n'as pas dit je veux la voir sur la direction je peux faire un clic droit dessus et tu fais ah oui non non je vois ce côté distance d'apparition proche moyen loin infini et ça tenait un cercle ou plus tu te rapproches je peux rien faire moi avec sa marqueur sur la carte à faire péter mais j'ai pas de marqueur sur le site tu fais un tu fais un clic dessus et après tu as distance d'apparition du marqueur sur la boussole derrière moi est ce que là tu es ce que là tu vois le à faire péter sur la boussole oui ok ok c'est parce que comme c'est moi qui l'ai posé c'est toi qui peut le faire ok ok bon déjà l'explosion ou gère d'abord je pense que le biais le truc qui serait bien déjà on va on fera on fait un peu un mélange les deux et on ramène les câbles le des trucs là bas et ce serait bien c'est au du quartz il serait du repop c'est pas possible ça du repop ici on part d'ici on sait on fera qu'on ramène ici où je suis maraton je regarde la nappe ouais parce que comme ça on mettra des machines ici de fabrication des lingots de quartz nous laissera de la place ce que je suppose qu'il va falloir qu'on fasse encore plein de nouvelles machines et on va on va mettre un petit un petit point avec moins d'un point de chute histoire qu'on puisse se repérer plus ou moins libre oui je pense qu'il faudrait que nous fassiez donc un peu plus haut mais c'est pas grave tu pars d'ici tu crées le depuis celui qui est là bas tu fais un truc là et le marqueur point de chute un refl Fire fini pouf voilà vers l'avenir l'au-delà ça me fait penser que je met le détonateur à bb niveau électricité parce que je vois qu'on a déjà on a déjà des caténaires qui passent sur la droite on a déjà des pylônes oui ça ça va au caténium mais partir de ce grand pylône tu prennes tout en haut donc tu prennes en haut pas en bas ok d'accord ouais non tu peux pas des si loin non plus ça va loin mais quand même non non là je continue ça mais je sais mais au moins on va essayer d'aller vers la base comme ça tu veux pas aller vers la petite base c'est par là en fait je n'ai pas bien je suis le battre tu suis le les fils qu'elle a tu vois le truc qui se déplace dans tous les sens vas-y pose même bien où je suis le vide voir comment on fait pour y aller à la base non 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 mais je sais comment on y va le seul truc que je n'ai pas c'est un référentiel pour pouvoir tirer les câbles en ligne droite à le point possible non mais ça c'est pas grave comme ça pas tout droit tout droit la monnaie il faudrait que tu prennes ton marqueur sinon tu pourras pas tirer le câble non non mais c'est assez c'est pas grave je vais je vais juste aller juste aller de l'autre côté histoire de voir vers où ça va ok là bas si tu peux tu essaies de le poser c'est pas grave si tu mets pas la distance max pour elle met par là je suis ici déjà dans le rouge là t'es dans le rouge mais c'est à mon avis c'est que tu dois pas pouvoir le poser là t'es dans le jaune donc c'est à dire tu peux poser mais tu vas écraser les trucs je tourne le ouais voilà nickel de toute façon à mon avis tu seras obligé d'en mettre un là haut à pas très très loin ça continue pour le retour c'est bien on pourra le faire en glissant mais là on passe à côté de la base donc comme ça on aura un gros truc pour pour l'électricité on pourra virer les petits tard pour récupérer quelques ressources je vais voir si je peux faire un tout droit de là-haut ça va être chaud là haut là mon avis si on en met un ici j'arrive la touche pas d'ici donc faudrait la mettre là non mais t'inquiète je le gelé en main je grimpe comme ça ça permet de l'avoir bien en hauteur élimination de de la faune alors en l'occurrence ça c'est la flore oui et flore il est un petit peu dans l'arbre je dirais je dirais là de toute façon il va repopper pas quand c'est prêt j'ai l'impression quand il y a des constructions à nous il y a des trucs qui ont l'air de ne pas repop mon avis alors attend le à faire péter il a l'air d'être dans le coin oui il est derrière là il est juste là d'aller trop loin le faire péter il est juste là à mon avis j'ai les trois qui sont en même temps là non non parce que c'est point de chute le faire péter il est là oh un truc qui s'est écrasé avec peut-être un disque dur ok donc normalement faire péter c'est dans le coin ou merde ou merde il ya un peu de monde ouh putain au secours en fait c'est le à faire péter il est en bas oui mais regarde ce que j'ai trouvé avant oui 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 j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu where are you where are you c'est bon c'est bon j'ai récupéré les points de vie c'est qu'il y avait deux abeilles plus une grosse bébête alors est-ce qu'on peut le récupérer comme ça ah faut ramener 100 watts oh bah c'est bien on a les watts qui sont là on l'ouvre et puis terminé alors attends hop c'est ça que je veux c'est ça que je veux c'est lequel de trucs qu'il faut groupir c'est le gros machin là celui-là ouais voilà faut attendre un peu et après il sera réparation nécessaire nécessite 100 watts on va attendre il veut on vient de te les donner les 100 watts là ah on n'a pas assez si si on a largement assez il veut pas réparation nécessaire ça y est j'ai plus de place donc vas-y du full là hop je vais et donc on peut des oc donc à faire péter et en fait à faire péter c'est en contrebas d'accord c'est en dessous donc pour ça on va faire hop on va reprendre la ligne électrique donc on va la mettre bien au bord ah oui vu je reprends la ligne électrique et on descend oula 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 ouh 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 ou Oh mais c'est à côté de la... C'est à côté de la... C'est à côté de... Des visines de charbon. Bon. Alors attends, je vais essayer de le placer. Donc... Mais attends, voyons comment ça fait. Bah je place déjà le premier, puis on va voir. Ah, chargé ? Oui ! Ah, faut jeter ? Ok. Ouais, comme une grenade, et c'est collant. Et après, tu fais... Tout faire péter ! Oh, il va en falloir plus que... Plus qu'un. T'inquiète pas, j'en ai 10 ! Merci ! Attends, ça met son temps à... On fait tout péter. Et maintenant, il faudra faire des câbles... Des petits câbles, t'envoies rien avec tout le... Oh attends, non, pour mettre plusieurs ! De quoi ? Oui, tu peux en mettre plein ! T'es pas obligé ! C'est quand tu fais ton clic droit... Attends, attends, on voit encore que les déchets... Machin... Ouais, non, t'inquiète ! Ça va s'enlever ou non ? Oui, ça part ! Oui, toi parce que... Après, il a trouvé un jouet, il faut m'amuser avec ! Oh, il n'en fallait pas qu'un ! C'est... Vas-y, je fais tout péter ! Il n'arrête pas... Je reste pas à côté de lui, il va me faire exploser avec... C'est propre ! Bon, bah déjà, le truc qu'on peut faire... Attends, on voit plus rien avec les trucs... C'est déjà, c'est de faire la station... La station... La gare ferroviaire, c'est ça ? Il faut que je fasse ici... Non, la plateforme de chargement d'abord ! Oh, la taille du machin ! Vous devez l'aligner avec une autre plateforme de train ? Quoi ? Euh... L'aise béton, on ne pourra pas la faire là comme ça ! Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut d'abord qu'on prévoit le début des rails... Bah oui, il faut que je fasse d'abord la... Attends, il y a deux plateformes de chargement... Mais c'est... En fonction de la taille... Est-ce que tu crois que le train, il va passer là-dessous ? Bah écoute, regarde la taille du machin... Matériaux manquants ! Ah merde, il me manque des fils ! Zut, j'ai oublié d'en prendre... Des fils de cuivre ! De cuivre ! Il t'en manque combien ? Une centaine ! Ok tiens, t'en as 241 devant moi... Donc j'ai été gare ferroviaire... Ça ferait ça la gare ferroviaire... Avec le train dedans... Donc il faudrait... Alors le seul problème, c'est que... Comme tu peux le voir... Le monorail est au centre... Donc il faudrait qu'on puisse faire une boucle propre... Et sinon... On le fait plus loin... On le fait là-bas... Il faut le faire plus loin... On amènera des... Et on ramènera le train avec les rails par ici... Et puis c'est tout... Oui... On nomme... On ramènera le... Tout le chargement... Via tapis... Oui... J'espère que le monorail, on peut le faire en hauteur... Qu'est-ce que tu veux dire en hauteur ? Bah... Il va falloir enjamber... Enjamber les constructions... Oui... Oui... Ça... Je pense que oui... Ecoute... Je le pose, on peut le démonter après... Donc c'est pas grave... Je peux déjà le poser genre là... L'avantage de Fixit Company... De pouvoir faire le montage... Mais après il faut voir pour les rails... Euh... Oui, oui, les rails, il y a des plateformes avec vide... Donc oui... Regarde... On peut faire ça... Alors c'est transport... Ah, quoi que j'ai rien dit... Ah, il faut faire les plateformes... Ah, j'ai l'impression qu'on ne peut pas le faire décoller... Bah, il doit y avoir un moyen... Tu vois... Plateforme... Enfin, plateforme vide... Alors tu me... Est-ce que tu construis des trucs... Non, non, en fait... J'essaye juste de voir... Plateforme vide avec passerelle... Rail... Alors attends, si on fait juste un rail... Possède un angle assez important... Le rail... Si on fait ça... Non, c'est au sol ! Ouais... Donc il faudrait le mettre de manière à... Plutôt plus loin... Je faudrait le mettre plus par là... Et passer autour de... Ah bah, on peut pas avec l'eau... Est-ce qu'on pourrait mettre les rails dans l'eau ? Alors, on peut mettre les rails dans l'eau... J'ai l'impression... Il faudrait faire le tour... Ah, là je peux plus... Je suis en train de nager... Donc c'est peut-être ça aussi... Quoique... Si, on doit pouvoir arriver à faire quelque chose... Je vais tester un truc... Attends... Je vais tester un truc... Ah, ça marche... Euh... Ça... Oh... Oui, bien pensé... Bien pensé... Bien pensé... Oui, 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 oui... C'est juste pour tester, on s'en fout... C'est juste pour voir... Alors, ça a l'air de tourner... Mais... Regarde, regarde le rail... Ouais, ouais... Ouais... Ça a l'air de pouvoir fonctionner... Alors, peut-être que 4 mètres c'est pas... Oh oui, regarde... De le mettre sur la plateforme... Il passe... Ah ouais... Donc on pourrait aller peut-être de plateforme en plateforme... Ils disent... Ils disent risque de coupure... Mais euh... Vas-y... Fais-le juste pour le test... Euh... Attends... Attends... Et... Il y a juste un test que je voudrais faire... Euh... Retire tes... Retire tes structures pour voir si ça maintient le... Euh... Je pensais plus gros le train... Je pensais plus gros... Oh... Je suis dedans... Bah oui... Mais euh... Je... Ah je peux pas y rentrer parce que t'es dedans... Genre les gueules que ça a dedans... Ah oui... T'es juste... Oh ça va pas grand... Ça va pas grand chose... Pas d'électricité... Oui mais là c'est normal... Tiens... Regarde là il y en a... Fais attention à ne pas t'envoler... Ouais sauf que... Ok... Je veux voir est-ce qu'il sort du truc... Ou est-ce qu'il s'arrête si il est au... Au bord... Non il s'arrête quand il est au bord... Il s'arrête quand il est au bord... Il s'arrête... Oh... Ah c'est bon... Je crois que t'es chargé en électricité... Ouais mais bon... On va tout démonter donc... Alors... Ce qu'il faudra faire... Ouais... C'est qu'il faudra... C'est que si on le laisse en monorail comme ça... Et qu'on fait pas... Entre guillemets... Un tour... Pour euh... Il va reculer... Il va y aller en marche arrière en fait... Non ! Tu le mets pas en marche arrière... Tu mets une locomotive dans l'autre sens... Ah oui ! Tu mets une locomotive dans chaque côté... Oui... Oui mais je pense que c'est ce qu'on fera... Ouais... Tu fais une motrice à l'avant... Une motrice à l'arrière... Ouais... À la manière des TGV... Ok... Je la démontre puisque... On va peut-être pas le mettre ici... Après on pourra tout amener par euh... Par tapis roulant... On peut la mettre en haut en fait... Au lieu de la mettre ici... On la cale là-haut... C'est bien qu'on amènera toutes les ressources... Depuis la grotte là-haut... Oui... On ramène tout en tapis roulant... On s'en fout... Ça serait peut-être pas plus cool... Oui... Ça nous évitera de faire des trucs un peu zarbi... Déjà qu'on fait des trucs zarbi... On a fait partir de là-haut et on l'a fait ramener euh... Tu sais on a déjà le charbon qui fait tout le chemin alors tu sais euh... D'ailleurs on l'utiliserait que pour euh... Pour euh... L'émeu et euh... Ouais que pour euh... Oui que l'émeu et le quartz ça sert à rien de... On fait partir de là en plus c'est bien plat... C'est bien plat... On peut faire un demi-tour s'il faut mais on s'en fout on mettra euh... Euh... C'est-à-dire que euh... Ça nous cale là... Ça nous ferait un tour euh... Un tour complet... Après un truc qu'on peut faire c'est... Soit euh... Euh... Jevauchement sur un autre objet... Quel objet ? Est-ce qu'il va vouloir faire le tour ? Euh... Est-ce que c'est-à-dire qu'on sera obligé de faire le double... Non... Je pense que... Ouais ça veut dire qu'il faudrait faire double... Double chemin... Ouais... En utiliser deux fois plus de rails... Donc euh... Des monte-cent va faire juste une double euh... Oui double locomotive ça coûtera beaucoup moins cher... Une double loco ça ira... Ça ira plus vite... Après euh... Euh... Le chargement... On fait d'abord faire des rails... Euh... Alors... Déjà euh... Bah attends... Des rails... Euh... Les rails tu veux les euh... Tu veux les mettre... Bah on fera passer par là hein... Attends... Le train on verra hein... Ce qu'il fait... On mettra le chemin le plus... Le plus facile pour lui... Là... Plateforme de chargement... C'est vraiment d'autre... J'ai risque de coupure... Faut pas le mettre plus tôt... Attends... C'est chiant à placer leur truc hein... Je peux caler la plateforme de chargement carrément à côté... Oui... Et de l'autre côté on fera pareil... Une plateforme de... Euh... Qui revient avec la plateforme... Par contre... Par contre... La plateforme de chargement... Euh... La plateforme de chargement normalement c'est pour les wagons de frais... Oui... Bah la place... Les wagons... Il vient jusque là... La locomotive... Elle sera là... Ouais... Attends... Ça veut dire que t'es à l'envers... Oui là pour le moment... Oui oui mais j'étais en train d'essayer de la caler... Ah oui d'accord... Parce que là c'est la locomotive arrière... Vagons de fret... Vagons de fret... Ah j'ai pas assez... Bah si j'ai assez maman... Est-ce pas assez suivant sur la voie ferrée... Ah il faut... Il doit te manquer un peu de place... C'est juste pour... Vagons de fret... Et pour le moment deuxième locomotive... Bon là j'ai pas assez pour la faire... Il te manque quoi ? Des fils... Des fils de cuivre... Attends il y en a peut-être là... Bah... Euh... Non je crois qu'ici on avait fait que du... Bah non si... Quoique... Quoique... Non... Non il y avait des vis... C'est du... Non mais on avait pas fait... Il y avait un truc de cuivre... Non je crois qu'on a pas fait le truc de cuivre ici... Non je crois qu'ici on n'a pas géré du cuivre... Ah dommage... Bah on peut les faire maintenant... Oui on peut gérer le fil... Bah tiens d'ailleurs... Regarde... On a directement des lingots ici... Donc on peut directement mettre un constructeur et faire des fils de cuivre à partir d'ici... Oui... Je crois que je l'avais fait exprès en plus... Bah hop... Ah j'ai plus de place... Je disais mère putain... J'ai plus de place... Avec tout ce que j'ai construit j'ai plus de place... C'est quoi... C'est quoi que tu veux poser ? Euh... J'ai plein de boue... J'ai du... J'ai du charbon... Mais je peux virer le charbon... C'est un... C'est un constructeur que tu veux ? Non c'est bon... Tiens hop... Voilà... Mais nous on a pas appris des filétriques... On avait pas appris depuis... Ah mais ça marche que dans les machines... Hum... Donc c'est le fil de fer alternatif... C'est bon je suis en train d'en faire... Y'a juste pas de place là-dedans... Mais faudrait même faire un peu de place... Non mais regarde... J'ai mis... Regarde j'ai mis une machine... Bah j'ai... En fait elle est en train de le faire là... Déjà... T'avais pas besoin d'en mettre une... Là on fait déjà... Hop ça y est ils arrivent... Je me suis fait un emplacement libre là... Et comme ça je peux les... Les récupérer... Et comme ça je vais... Il faut que je vous parle pour... Il faut que je vous parlez... Il faut que je vous metises... En plus... Le crayon de l'emplate... Il faut que je vous parlez... Je me suis pas 장bé... Il faut que ce vous... Je vais faire ça... Il faut que je vous présente... Une fois que je... j'ai pris plus de 9 trucs de boue, c'est bizarre, mais non j'en ai 107, ah oui j'en ai dans ma main je sais que t'en as plein sur toi mais t'en as moins dans ta main je vais les poser, c'est vrai que j'en ai autant, comme ça tu pourras les prendre j'ai 35 de boue aussi sûrement ok, bon déjà, on aura le train qui fera l'aller-retour, on va voir si c'est possible parce qu'on l'a mis en place mais peut-être que c'est pas... le seul truc c'est que j'ai l'impression que ça se conduit à la main, je ne sais pas s'il y a du... non, non, je crois que c'est automatique, sinon il n'y a aucun intérêt, on ne peut pas le mettre en automatique pourquoi parce que t'as avancé, regarde le menu, t'as à ouvrir le menu du train ah d'accord, ok, t'as à le conduire manuellement et tu as le... et tu peux faire, voilà, modifier le planning, activer la conduite automatique elle y est mais ça veut dire qu'il va falloir... il va falloir gérer des arrêts, il va falloir gérer des... quelques... ben pourquoi des arrêts ? pour l'électricité ? alors non, pas pour l'électricité mais c'est que là, en fait, on va avoir... en fait, il va arriver, il va charger jusqu'à ce qu'il soit plein, il va repartir euh, ouais, alors le seul truc qu'il faudrait voir, c'est est-ce que la locomotive, même si elle est en marche arrière, est-ce qu'elle va aussi vite qu'en marche avant ? alors là, aucune idée... parce que euh... après, il faudrait voir, si on met plusieurs wagons, est-ce que ça en fait, ça les remplit tous ? depuis un ou il faut qu'il soit euh... je pense que c'est... une plateforme de chargement qui gère un wagon de frais on verra on en met déjà un et on verra après là, maintenant, je pense qu'il faudrait qu'on s'occupe, parce que... déjà, ramener les ressources qu'on veut ramener ici et ça, ce sera déjà fait et après, on pourra faire le chemin oh, regarde ! si tu mets des trucs dedans, ça construit le wagon ah, ça les met dans le... d'accord ok c'est marrant et si tu en mets dans le truc ici et par exemple, je mets du quartz c'est le transfert euh... ça a pas l'air il va falloir regarder quelque chose non, attends, changement de plateforme ah, attends, paramètre du train ah, attends, paramètre du train, unload alors, non, non, là, je pense que c'est load pour mettre dedans ouais, et le wagon alors, peut-être que ça attend que ça soit plein ou que ça a suffisamment enfin, on va voir, on va tester c'est pas grave, on va ramener, c'est bien ça m'a fait un emplacement de libre ça, c'est... j'avais du quartz sur moi oui, et en plus, c'est du quartz, donc c'est des trucs qui iront dedans voilà, hop, attends, je vais juste... il y en a, toi je vais fabriquer la deuxième locomotive comme ça, ce sera fait je vais les miser à l'envers je vais les miser à l'envers voilà et on verra si ça fonctionne alors, normalement une locomotive, ça va dans le le même sens, ça va ça soit à l'endroit ou à l'envers, mais ah, tu l'as reculé encore non, c'est juste que j'avais pas le frein d'activer ok vous pouvez juste que je vois elle s'appelle scoved la gare la gare de scoved ah, ça s'active ouais ouh, ça va vite oh, sa mère oh, il s'est arrêté oh, c'est... ça s'arrête d'un coup et en marche arrière ah oui, d'accord, ok ouais, non, ça va ça va tout aussi vite en marche arrière on peut en mettre qu'une seule ouais on peut enlever la deuxième et peut-être prévoir deux trucs de fret ouais et regarde et quand tu mets le frein et tout regarde attends, regarde regarde bien le dessus de la de la truc, regarde quand tu mets le frein ah oui, il y a des aérofreins au passage en même temps ils ont fait du détail dans les machines c'est dingue oh, attends qu'est-ce qu'il y a ? parce que là, t'as le... non, en fait regarde en fait comment c'est positionné je crois que la je crois que la gare en fait est à l'envers non, je l'ai mise qu'elle va vers là-bas qu'elle aille vers là-bas alors, oui mais le seul problème c'est que bah c'est pas moi on met la locomotive de l'autre côté euh... je pense que c'est une... je pense que c'est une solution donc ravance parce que sinon je peux pas la mettre ah ah non et je peux pas enlever l'autre stop, c'est bon ouais, par contre il y a de l'inertie oui et on enlève l'autre voilà et je casse l'autre c'est bon c'est remis en place tu peux casser l'autre alors par contre plus elle va vite plus elle consomme d'électricité oui je me doute non non c'est euh... c'est physique c'est-à-dire que quand tu... regarde le truc en haut en fait ça va descendre pour choper le wagon ouais ouais mais justement c'est pour ça c'est que c'est quand j'ai vu la griffe en haut je me suis dit je me suis dit ça c'est la gare ça c'est le quai de chargement donc le quai de chargement va gérer le truc en dessous ouais bon tu sais quoi parce qu'on va devoir sûrement se bastonner etc il faudrait ramener déjà l'électricité là-bas en bas jusqu'aux deux foreuses et euh... et euh... et euh... ramener les tapis roulants jusque là il faudrait juste qu'on trouve de la pierre au cas où dans le coin dans celle-là pour... si on avait un truc de pierre pas très loin pour pouvoir fabriquer du béton je pense qu'on en aura besoin euh... normalement du... du calcaire on en a juste à côté oui je sais mais je sais plus où je crois que c'est au-dessus bah attends ah oui on en a un là 160 mètres par là ici et sur le... mais j'ai... moi il est à... je l'ai là je l'ai là ici en face de moi oui bah c'est euh... c'est celui ça doit être... il est juste là il y en a un plus près oui mais il est euh... sur le chemin mais pas grave il est déjà à côté de l'électricité ou autre c'est ça que je veux dire mais il faudra juste faire une foreuse il y a celui-là il y a celui-là qui est là hein aussi euh... je le vois par là ok ok ah oui oui bah oui on en a vachement plus prévu non parce que ce serait pour faire du béton mais euh... il faut... il faut fabriquer euh... les foreuses après sur celui-là on peut faire un MK1 on est obligé d'avoir du MK2 euh... mais pourquoi tu veux faire absolument du béton ici ? parce qu'on en aura besoin pour pouvoir faire euh... pour pouvoir faire monter on va avoir besoin de plein de plaques de fer ça c'est bon on en a plein non non mais ce que je veux dire c'est que... ah d'accord c'est que tu veux faire du béton pour pouvoir euh... gérer euh... la pose des trucs là-bas c'est ça ? bah oui merde mais on peut pas faire... il est le truc... il est là pour faire euh... une foreuse portable ça va je peux en faire 164 des foreuses portables ça devrait aller ça me semble même se faire chier à faire du MK2 euh... d'ailleurs le brûleur de biomasque est là on peut le dégager lui il prend de la place pour rien c'est pas grave laisse-le au cas où il te fait du mal ? c'est où ? non mais pour... mais euh... c'est une euh... c'est une euh... c'est une euh... comment dire ? c'est une technologie arriéré par rapport à ce que nous avons quand on aura les trucs nucléaires on verra ah 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 vire moi ce que... mais de toute façon avant de faire le nucléaire faudra d'abord qu'on ait la... oh c'est un pur en plus là faudra d'abord qu'on ait la... la combinaison de... de protection-radiation euh... là faut une... faut... faut quoi ça ? oui faut un constructeur hein non oui c'est un constructeur pour pouvoir faire des... blocs de... je pense que du béton on va en avoir besoin quand même bien en masse euh... électricité ok... je vais faire par là merde j'ai pas assez de câbles sérieux ? là je crois qu'il y en a pas des câbles là pour les câbles c'est depuis euh... je commande déjà les câbles depuis des physiquement... je peux en faire un peu mais ben j'ai bien fait de poser tout de suite là... le gros truc en haut comme ça au moins on peut gérer déjà hop alors on va juste avoir un souci lequel ? celui de l'inclinaison de l'inclinaison du tapis par rapport à en bas oh mais attends est-ce qu'on a des tapis verticaux ? pourquoi on aura des on a des convoyeurs verticaux attends j'arrive je vois pas ton problème déjà ce serait bien d'amener l'électricité jusqu'à sinon tu fais des fondations non il n'y a pas de problème on a des convoyeurs verticaux salut voilà il dit merde il a dit merde pourquoi ? salut Matt pourquoi ? de suite pourquoi ? quelle pente te gêne là pour le moment je ne comprends pas en plus je ne te vois pas alors il faudrait juste voir pourquoi je prends des dégales enfin je suis sous l'eau ou quoi ? pas probable parce que j'ai pris beaucoup pour A austinité où ça va ? là c'est à mon saloper bref c'est grande mais tu es dans la grotte ou pas ? non non je suis je suis en train de vérifier pour le transport parce qu'il faut il faut tout remonter mais on remonte mais regarde où est la sortie de la grotte on va faire un tapis roulant qui remonte jusqu'à justement le tapis roulant qui remonte en haut si on veut le faire remonter par le trou sans problème on ne peut pas le faire par un tapis roulant classique parce qu'il est trop pentu mais pourquoi tu veux le faire passer par là-bas ? on a un chemin qui monte déjà sur le côté de la falaise mais non mais si du côté du charbon à côté du charbon mais on ne va pas faire faire tout le tour pourquoi pas on s'en fout on fait un tout droit avec un parce que déjà rien que pour y arriver je ne te dis pas le chemin qu'il faut parce que je n'y suis pas encore je vais mettre un truc pour indiquer je vais en mettre un de tapis roulant pour indiquer que c'est par là qu'il faut aller je vais mettre du moqueter ça c'est pour indiquer qu'il faudra ramener le tapis roulant jusqu'ici ah mais non c'est bon je suis dans la c'était quoi c'était la normale je crois que c'est la pure que j'ai on avait mis les machines parce qu'il va falloir ramener l'exercité aussi par là il va falloir faire un un double tapis roulant un seul suffira pas ah sa mère à moins que non on n'a pas encore les trucs qui permettent de diviser d'un côté un type de ressources non on ne l'a pas encore on ne l'a pas encore trouvé ça ouais donc double tapis roulant ou alors on met tout sur un et on s'en fout mais on aura sûrement peut-être un moment plus de l'un que de l'autre bah on s'en fiche de toute façon après on met tout dans le même oui puis après on préfère sortir un côté que ce qu'un certain type et l'autre je crois je pense qu'on pourra peut-être dans la gare de triage sur l'unload de faire un tri et encore que je suis pas sûr on verra de toute façon déjà on ramène après on verra on aura peut-être fait des trucs entre deux je crois qu'il y a Sous-titrage ST' 501 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 bon j'ai mis là j'ai mis la plateforme de chargement également un prochain gars c'est bien beau race devant le prochain arrêt ne peut pas être desservie je voudrais voir s'il le charge le wagon pourquoi il peut pas être mon avis il faudrait que tu mettes le jeu de jeu le très l'autre à l'autre gare faut que tu la mette à une mode clink voilà et là attend pour le moment je sais pas il veut pas me mais il me dit pas il me dit ça peut pas être desservie mais il ne donne pas la raison en fait oui mais je viens de le mettre en unload c'est pour ça que je te dis et là non pour le prochain peut pas être pourquoi déjà je vais voir est-ce que je peux faire le chemin utilisant le à l'attend il ya le frein et actif gare inaccessible pourquoi on a fait le chemin à l'attend je vais enlever le mode automatique voir si je peux faire trajet parce qu'il ya peut-être un problème en fait il arrive ok il a bien freiner non non il peut le faire va pas le problème on fait voir si je ok je reviens je suis automatique ah là il y va là ça le feront là je suis en automatique là il doit bien se positionner à mon avis misak et déjà il s'est bien positionné moi à bora je veux qu'ils déchargent mais il n'a rien à décharger alors attend tu disais que mais cette très maillie du train je ne veux faire sonné on a fait modifier sauvegarder tu modifie un truc tout sauvegarde tu verras ça te fera le sujet de 8 maraton je pourras ça doit être le déchargement donc boras déchargé ça c'est bon je ne suis pas trompé pour boras décharger seulement ok ce cause c'est chargé seulement ok ou attendre 15 secondes mais le prochain arrêt ne peut être desservé oui il ya un petit truc info mais on peut pas cliquer dessus ouais c'est ça mais pourtant j'ai pu faire de chemin sans problème donc caisse de démantèlement quoi c'est quoi ça caisse de démantèlement oh j'ai un truc marqué caisse de démantèlement un endroit j'ai pu faire de chemin donc je vois pas qu'ici pas de problème il est un peu dans le sol mais ça va j'ai pu faire de chemin désactiver la conduite automatique ah peut-être qu'est-ce que je vous serais pas trompé donc c'était pas un truc à liquide le le wagon que j'ai fait non 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 puisque c'était c'était bien du du normal en plus en wagon de fret n'a pas le choix de venir ça fait les deux et l'entrée au ventre prochain arrêt de boras oui j'ai mis qu'il faut qu'ils chargent le wagon est déjà plein déchargé non c'est peut-être pas ça un chargement déchargement a été effectué ouais non il veut pas par contre revient comment savoir plein de plein de ressources ouais ouais j'ai commencé à faire un petit un petit surp dans mon inventaire histoire de prochain arrêt peut pas être desservi mais il te dit pas pourquoi c'est ça le problème est-ce qu'ils considèrent qu'elle peut pas aller en marche arrière en marche arrière ben c'est peut-être ça peut-être faire une deuxième alors qu'il y en a une faut qu'elle aille à ce code dans un sens et elle attend que ça soit chargé déchargé et non t'es bien obligé de lui dire là je suis où je suis à ce code dans un code veut qu'il fasse un chargement et le wagon est déjà plein devra rester à la gare jusqu'à ce que le wagon est déjà plein ou déchargé donc là c'est du chargement jusqu'à ce que le wagon est plein et je veux qu'il aille à boras le wagon est plein déchargé oh non et s'il ya c'est que je suppose que c'est parce que pourra c'est talent et est à l'envers elle pointe en fait elle pointe à l'envers sur le sur le trajet donc il faut bien faire à dans le même sens ok ben un effet de un effet de demi-tour pourquoi maintenant par contre il ya un truc que je voudrais voir c'est si ça on peut le faire ou pas oui oui regarde on peut faire des aiguillages automatique d'accord ok donc alors il faut juste que la 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 gare là bas en fait il faut la mettre à l'envers pour la retourner non c'est pas grave bah si parce qu'en fait là bas elle pointe vers ici bah oui et donc ça veut faire que ça veut dire que là bas il faut que je la retourne pour qu'elle soit sur le bon sens de marche comment tu as fait pour faire un croisement tu prends un rail et tu cliques sur un rail déjà existant ne pas mal parce que là au pas du même côté on veut tu faire le demi tour ça va en chier et là je parie que si tu lui demande elle va dire je suis d'accord pour y aller mais je vois tu es automatique non prochain arrêt prochaine garde scov c'est le prochain arrêt ne veut pas être desservi alors c'est normal parce que pour le moment il ya pas encore le jus dedans je pense que le jus c'est pas grave il suffit qu'il y en ait une qui devait non 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 il faut le jus là par contre on va avoir un problème on va avoir un souci avec les cailloux j'ai fait une boucle j'ai fait une boucle pour le train ouais alors par contre on peut toujours pas y aller oui là c'est normal j'ai enlevé des j'ai enlevé des des rails parce que le souci y'a alors vous êtes arrivé d'entre un simulator presque presque alors il faut la gare il faut la gare en premier avec peu importe si on fait un demi tour et l'opposé sa vraie comme il faut là de manière que j'ai fait faut que tu mettes la gare en deuxième non faut que tu mettes le chargement parce qu'il peut faire un demi tour moi là bas oui mais en faisant en faisant le demi tour eh ben on va il va arriver le train la locomotive va être là donc la locomotive va être là donc il faut que tu fasses le chargement ici ok donc je vais faire pareil je vais faire un demi tour ici et que tu leur a posé pourquoi il ya un moteur au sol c'est pas un moteur c'est dû c'est ce que je pouvais pas prendre dans mon inventaire d'accord il y en a plein dans l'année part donc là normalement elle est dans le bon sens là c'est relié et donc après il faut faire t'inquiète je fais le demi pour tu fais le toutouille autour était obligé de prendre quand même des grosses courbes bien chiant alors même temps c'est un train on ne veut pas me le faire mais non c'est normal c'est inquiète c'est que j'ai arrivé à la limite de longueur c'est pour ça qu'ils voulaient pas le faire voilà on est bon là on est bon et là il faut lui dire que le train non je veux pas qu'il soit de ce côté je veux qu'il tourne là bas c'est à dire quand il arrive à l'aiguillesse j'y vais là bas voilà à droite maintenant faut tester si ça fonctionne car je vais monter dans le dans le dans le wagon de fret il peut monter dans le wagon de fret c'est sûr je veux dire je me pose je me pose dessus là et là nous allons voir un air et night mourir et donc tu as fait le virolo ici après je veux voir s'il veut démarrer parce que s'il nous dit que là ça bouge plus les ah là il n'y a plus l'erreur et là il est en train de partir donc on va voir s'il fait l'aller retour on va voir ok il fallait vraiment faire une boucle et tout putain la vitesse c'est il ouvre le bousin ah ouais on va le voir est-ce qu'il va s'arrêter à la gare qu'est-ce qu'il va faire à la gare ah non il a fait le tour ah bah oui c'est normal il doit faire le tour hop voilà il ne s'est pas arrêté mais il n'avait rien à charger il y a peut-être ça aussi enfin il n'avait rien à décharger donc on va voir là s'il va s'arrêter ou s'il va continuer comme un bourrin le problème c'est qu'il y a les ça charge plus dans le mais non mais il est passé du mauvais côté mais qu'est-ce qu'il me fait ah il freine mais pourquoi il l'a pris il l'a pris à l'envers le con parce que sur le sur le retour il n'était pas du bon côté je pense que sur le retour l'aiguillage est du mauvais côté bon là il dit qu'il est en erreur mais c'est peut-être normal parce qu'il ne peut pas charger F appuyer pour m'étraquer ouais mais sache que là maintenant il s'est mis à l'envers par rapport à ce qui était prévu ah mais non d'accord ça y est j'ai compris j'ai compris pourquoi je vais lui enlever la désoxyde et la conduite automatique ah oui donc là oui il a l'envers là oui mais attends je voulais faire reculer mais il veut pas ça y est recule oui attends je freine il veut pas oh la la les freins on devrait qu'il revoit la révision des freins et donc là normalement il faut qu'il tourne à gauche c'est ça ? ah bah normalement il est positionné pour tourner donc ok donc ça c'est bon il l'a bien pris voilà bah dis toi que j'ai dû le modifier parce que ça l'avait pas modifié bah si moi je l'avais fait ah non non il pointait toujours à droite pointait pas à gauche ouais je pense qu'il faut mettre dans l'autre sens le truc de quai le problème il est là c'est que la gare il est pas dans le bon sens quoi cette gare là ? ouais pour mettre la gare dans l'autre sens je m'enlève pour que tu puisses la démonter bah hop mais ce qui est bizarre c'est que ça charge plus vas-y pas d'électricité hop là ça avance tout seul blablabla gare furvière tu la mets dans l'autre sens là voilà et donc maintenant il prend pas d'électricité il avance tout seul il a besoin de câble pouf là il y a de l'électricité ok hop hop automatique la locline n'a pas de planning ah merde ça a viré le planning ah bah oui parce que ah oui bah oui les gars elles ont changé de nom donc attends elle s'appelle comment celle là ici euh breda ok donc breda ici breda moi je veux que tu me fasses un chargement et on a dit EME enfin quartz et EME ok je sauvegarde et donc c'est breda ici et de l'autre côté je veux euh c'est Baltijam oui oui mais de toute façon il y en a que deux donc ça va pas être difficile si c'est pas l'une c'est que c'est l'autre ok il est en train de partir attends on va le laisser faire l'aller-retour on va voir comment il se positionne non là il se positionne correctement et là ça avance pour mettre dedans ok et là il est en train de charger ça y est oh oui regarde je suis en train de voir oh trop bien mais bon il y a pas grand chose quoi ah on peut pas regarder quand il est en train de charger mais là il va partir déjà avec le peu qu'il y a dedans ok il part avec le peu qu'il y a dedans ah oui parce qu'en fait t'as dû laisser qu'un certain temps non non j'ai mis plein non 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 j'ai pas mis le temps j'ai mis plein oui non mais ou attendre 15 secondes non c'est tu choisis mais j'ai pas mis attendre j'attends qu'il dit chargement plein ouais j'ai pas mis attendre 15 secondes tu regarderas le planning j'ai pas mis les secondes et là bas il doit décharger je suis en train de regarder de loin ah oui d'accord c'est que tu as tu as tu as pas mis le tu as tu ne l'as pas validé non j'ai pas validé le haut j'ai mis que le je le vois pas décharger là il doit être repositionné non non le déchargement ne se fait pas ah mais t'as pensé à mettre en unload la zone de déchargement non il fait demi-tour donc il a attendu il n'est pas resté il a attendu 15 secondes le temps d'eux c'est bizarre qu'il attende si peu de temps j'ai pas mis le haut donc ouais mais ça doit être peut-être réglé de base pour pas qu'il y ait de soucis parce que là il arrive bonjour il freine Breda arrêt Breda je vais rentrer dedans je vais regarder ça config modifiez le planning Breda modifiez non parce que j'ai pas mis ou attendre 15 secondes je vais peut-être lui mettre plus là il est en train de charger je l'ai réglé en unload non je vais dire d'attendre pas une je vais attendre secondes 500 alors 500 secondes ça va peut-être un trap non on s'en fout le but c'est de remplir le bon il est en train de partir hop je vais le voir il reste dans le train il a dû charger un petit peu plus le wagon on va voir s'il va unload là c'était où j'étais littéralement sur le monorail et là à un moment avec l'unload il va le décharger donc il va attendre le déchargement normalement il devrait le décharger et il s'arrête et cette fois-ci je l'ai bien réglé en unload hop il se positionne ouais ça y est on voit la pince qui descend ok le load on va dire qu'il attend pas mais qu'il attendre à l'autre plus longtemps et plus de trucs je pense que c'est le mieux ici c'est pas grave s'il attend pas en fait parce qu'à Breda vaut mieux qu'il attend attendre c'est pas ok j'ai mis 5 secondes il l'a pas pris en compte les 500 secondes et là il repart bon pour le moment il faudra mettre à mon avis des tapis plus rapides pour amener les ressources plus rapidement il me l'a pris en compte oui ça il me l'a pris en compte donc là il attendra 500 secondes à Breda au moins il y a des ressources qui arrivent ça sert à rien qu'il l'attende s'il n'y a pas assez de ressources bah théoriquement c'est il va attendre les 500 secondes oui et il va partir mais s'il est plein il partira avant il partira avant ouais non il est en train de charger non même pas il attend mais il n'y a plus rien qui charge dans le si ça y est bah alors ah oui non mais pour pour faire c'est qu'il faut des contrôleurs d'IA donc il nous faut bon il faut pas grand chose il faut une assembleuse tu sais pour faire les trieurs les trieurs propres là oui mais ça alors tu peux les faire maintenant les assembleurs d'IA tu peux puisque j'ai fait les disques pardon t'as les cycles imprimés on en a en stock les fluctuateurs alors on va le laisser jouer tout seul le train maintenant parce qu'on est pas pressé ok il faut il faut 10 machins il faut hop 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 ça ça ouais puis décharger ça devrait aller assez vite de toute façon peut-être foutre du mk2 pour le déchargement je crois que c'est déjà en mk2 mk3 et ça va beaucoup plus vite déchargeons toujours plus vite bah si tu veux je le passe en mk4 non non mais déjà mk3 je pense que c'est bon on verra combien il va nous ramener là bas de truc je pense qu'il sera pas plein avant avant un moment moi il faut que j'aille regarder un truc avant bonjour monsieur le mame ah merde j'ai foutu le disque dur bah vas-y fais le disque dur c'est pas grave oui non mais je voulais faire la recherche fluctuateurs de m pour commencer à débloquer on a même pas les 100 moteurs encore pour commencer à débloquer les dépôts dimensionnels j'ai tout le temps de soin il fait ou je peux avoir des notes il y en a il faut que moi les 50 moteurs voilà ça va pour finir ce truc là allez hop raffinage du bauxite c'est parti on kiki qui a bien dans 10 minutes le truc je fais une pause pipi voilà c'est parti 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 Sous-titrage MFP. 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 Oui, mais... On a dit des retors. et 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 des retors. Attends, je vais faire ça et je vais quand même prévoir d'avoir dans la main... Alors, le M.E. je veux du réanimer. Le réanimer... Le réanimer, il va me le falloir en un autre truc que j'ai pas encore recherché pour le moment. Bonjour, il me faudrait une électrique. Je ne vais pas en avoir assez. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais que je ne vais pas en avoir assez. J'ai déjà tombé la moitié de mon... Si, ça va être juste... ... ... ... ... ... ... ... ... la vitesse d'extraction et le pire c'est qu'on peut mettre une deuxième de quartz si on en manque ah je vais pas voir assez il va me manquer mais pas grand chose non il manque pas grand chose c'est pas grave on va avoir beaucoup de MU qui va arriver ah il manque pas grand chose je vais lui faire encore un demi-toile et aller-retour c'est pas grave la silice on l'a fait à partir de quoi déjà ? euh du quoi ? un peu non ? oui mais c'est à partir du euh... du quartz brut il est arrivé je laisse appuyer parce que celui-là il est chiant je pense que je vais me faire j'écouter là non ? même pas je viens d'entendre le train qui vient de repartir ah bah là à mon avis ça doit remplir à une vitesse on va avoir beaucoup plus de ME que de quartz pour le moment mais j'ai pas pu faire le tapis roulant euh... j'ai pas pu finir le tapis roulant mk4 il m'a manquait des euh... pas beaucoup mais j'avais pris 4 stacks allez le train il vient de revenir là là à mon avis ça doit bien remplir le truc on a déjà une ligne presque remplie là je sais pas comment il fait ah p*** à tous les coups il faut une assemblée ou c'est pas euh... ouais ils font un truc à 3 entraînées ouais c'était marrant le train est vraiment marrant on pourra s'en faire d'autres de toute façon pour d'autres ressources parce qu'il va falloir maintenant aller chercher du soufre il va en avoir besoin et la bauxite aussi bon on commence euh... ah mais j'aurais peut-être dû mettre un... un gros truc plutôt qu'un petit je suis parti sur autre chose non on 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 Ah, c'est tout mal. Bon, on commence déjà à avoir de la silice. Ok, ça fait cool. Allez, accroche. Hé, t'es en mode automatique. Ah, putain. Voilà. Ah ouais, non, c'est pas une assembleuse, c'est une façonneuse qu'il faut. Ah, c'est la grosse A3, oui. Parce que l'assembleuse n'a fait que deux, la façonneuse... Ouais, c'est trois, c'est quatre. Limite, on pourrait même faire venir le charbon maintenant directement par frein. Non, c'est... On laisse ce qu'on a mis en place, on ne touche pas. Ah bah, c'est votre première façonneuse. Tu ne l'avais pas encore faite. Ah, ben voilà. Et oui. Oh, c'est ça. Ouh, le nombre de EME réanimer que ça met dedans, là. Ah bah 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 ça va Donc pour faire des fluctuateurs il faut du fil et des tuyaux en acier Du fil électrique y'en a où en grande quantité ? Juste à côté de la base, y'a un conteneur avec plein de fils, c'est lesquels ? C'est les noirs ? Les fils noirs ? Non 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 les fils cuivre C'est pas loin des trucs de ME que tu as fait, t'as du cuivre qui arrive par là-bas Y'en a une là qui graille pour faire des câbles Y'en a une qui doit être full Putain par contre c'est tellement compacté qu'on peut rien foutre dessus Est-ce que je peux réussir à mettre un répartiteur quand même en mode... En mode est-ce que ça passe ? Voilà ! Là ça va arriver beaucoup plus vite ! Oh merde, le ME n'arrive pas à fournir... La fourreuse de ME n'arrive pas à fournir assez ! On est sur un gisement pur non ? Ah non on a un normal ! Ok ! C'est pas trop grave ! Qu'est-ce que tu rigoles ? Oh ma récupération qui est au schnapps ! À quoi ? Pour les fils, tu vas voir ! D'accord, j'arrive de toute façon là j'ai fini ! Elle est au schnapps mais elle marche ! Les deux sont en MK4 donc ça dépote sa mère ! Il y aura sûrement plus de quartz qu'il va arriver que de ME mais c'est pas très grave ! Je crois que quand on pose nos équipements, il n'y a plus de repop des meubles ! En fait, c'est dès que tu poses des trucs... Parce qu'à un moment, il y a des endroits où on avait des repop de monstres et ils ne repopent plus maintenant ! Dès que tu as quelques équipements à toi, dans un certain rayon, il n'y a plus rien qui repop ! Au niveau des bestioles ! Et même au niveau des arbres ou des trucs comme ça j'ai l'impression ! Parce que là, normalement, on devrait se faire attaquer... Peut-être dans la zone charbon, on devrait se faire attaquer par des bestioles mais elles ne sont plus là ! Elles ne peuvent plus à cause des équipements ! Bon, j'ai des fils, maintenant il me faut les Tudeau ! Les Tudeau, où êtes-vous ? Les Tudeau, où êtes-vous ? Dans un ton, pardon ! Dans mon Jean-Clune, ici ! Dans ton équipement ! Ah ! Le conteneur de... est full ! Le conteneur de ? Le conteneur pour le train est full ! What ? Déjà ? Et bien là, il va faire un aller-retour ! C'est-à-dire tout de suite ! J'ai mis du MK4, donc ça remplit plus vite ! Là, il va faire un aller-retour, mais je ne sais pas ce qu'il y a dedans, parce que pendant qu'il est en train de charger... Il a les trois lignes de plein ! Donc ça veut dire qu'il a passé 500 secondes, ça lui a fait remplir trois lignes ! Donc là, tu vas avoir un conteneur qui va être vite plein ! Rires Ça y est, on va être vite full ! Le conteneur va être vite full ! Et puis là, pendant qu'il est en train de charger, tu ne peux pas regarder... Et là... Bim ! Ah ouais, c'est ça ! Trois lignes qui viennent d'arriver ! Rires Je me demande si tu mets plusieurs wagons, s'ils chargent tous les wagons ! Euh... Je pense qu'il faut mettre plusieurs quai de chargement pour qu'ils puissent les gérer en parallèle ! Et moi, je veux que ça aille encore plus vite ! On va décharger ! Double décharge ! Ça marche, oui, ça marche ! Qu'est-ce que tu m'as fait ? Ok... Bah, je fais toujours plus de spaghettis ! Ah oui ! Ah oui ! Non mais, t'as réussi à placer ça ! Oui ! Ça a marché, toi ! Oui ! C'est placé correctement plus ! Rires Rires Mais toi, comment c'est possible ? Je ne sais pas, mais ça... Mais comment c'est possible ? Non mais sérieux, comment ça peut marcher, ça ? Rires Je ne sais pas, mais c'est fait ! Je ne sais pas combien c'est possible, mais bon ! Mais sinon, on regarde la vitesse de déchargement maintenant, elle est dingue ! J'ai mis double MK4 pour décharger ! Oh ! Construisez 5 km de convoyeur, merci ! Ah ! Je crois que je n'ai pas eu celui-là encore ! Quoique, je n'ai pas dû déjà la voir ! Là, il est en train de se faire le quartz ! Il a fini le ME, il est en train de faire le quartz ! Avec le double déchargement ! Mais viens voir ce qu'il nous a ramené déjà ! C'est trois lignes de... On a les fluctuateurs qui commencent à être craftern automatique ! Ok ! Ça, on aura besoin d'un paquet ! Et on... ici ! Ok, parfait ! Il y a deux lignes de quartz ! Et pas une lignes de ME, mais ça ne va pas tarder ! Ah ouais, mais on va avoir un problème là ! De quoi ? Bah si on en a trop, c'est pas grave ! Non, mais si on a trop de quartz, on aura plus d'EME ! Euh... ouais ! C'est pas grave ? Si ! Je sais comment on peut faire ! Tu fais un deuxième truc pour le quartz sur le côté ? Euh... non ! Au-dessus ! Au-dessus ! T'en fais un... T'en fais un... un deuxième... un deuxième répartiteur... euh... Deuxième répartiteur au-dessus ! Pour faire... Mais il aura le même problème ! Il prend que du quartz... euh... Non mais là, de toute façon, il va passer à l'EME ! Non mais après, quand les trucs seront pleins, on s'en foutra ! Ce ne sera pas très grave ! Oui, puisqu'en fait, il fera des tours à vide ! C'est ça ! Euh... il y a juste... Bah éventuellement, quand on aura trop de silice, on les... On les mettra dans le broyeur ! Bah oui, c'est ça ! Et euh... mais de toute façon, t'inquiète ! Vu la vitesse où ça les fabrique, c'est pas pour tout de suite, quand même ! Ah, quand même ! 37,5 par minute ! Mais justement, quand celui-là, il va être... Il va être complet... On peut en mettre un deuxième derrière ! Quand le quartz va arriver... Ouais, ouais, mais c'est pas grave ! De toute façon, pour le moment, c'est pas des trucs... C'est des trucs qu'on aura sûrement besoin en masse, mais... Mais il y a un truc qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'il faut qu'on trouve de... Là, il faut qu'on trouve la box-it ! Parce que là, on ne peut plus avancer dans les trucs si on n'a pas la box-it ! Alors... Où est-ce qu'est le prochain la box-it ? La box-it, la box-it ! Où c'est loin ? Où c'est loin ? Oui, oui, ça va être très loin, la box-it ! Où c'est loin ? Alors, c'est en... À 2000, au moins ! Alors, le plus proche est au sud-est à 816 mètres... Je te montre, voilà ! Regarde en haut, voilà ce qu'il y a besoin de faire ! Sachant que... Alors, l'étoile d'aluminium... Il faut de l'aluminium plus machin... Donc, il faudra faire aussi des bidons en aluminium... Bon, il reste, on a... Mais il nous faut ça ! Donc, c'est pour ça qu'il faut de ramener l'aluminium ici ! Alors, d'ailleurs, point de chute, on peut l'enlever... Enlever... Enlever le marqueur, merci ! Euh... Ok, alors... Oh ! Ça, par contre, je savais pas ! De quoi ? Quand tu scans... Oui ? Il te le met directement sur la map où ils sont ! Attends... Et d'ailleurs, le box-it le plus proche, c'est du pur ! C'est bien, ça ! Ah, tu veux dire qu'on l'a... Il le met sur la map... Dès qu'il l'a trouvée ? C'est-à-dire que... T'appuies... Ah oui ! Ah oui ! Et puis il y en a un qui est pas très très loin, là ! Ouais, ouais ! Il y en a un qui est... Euh... Mais ça ? Mais ce sera la semaine prochaine ! Ouais ! Ou sinon, j'irai le récupérer pendant le week-end et je le ramènerai ! Bah, je le note... Je te mets... Ouais ! Je te mets... Boxyde pur ! Ouais ! Comme ça, ce week-end, j'irai le... 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 Il y a des marées, le ramener ! Donc, là, tu as un petit oxyde pur ! Ce qu'il est noter ! Donc, je les ramène et puis je commence à faire des... Une sélectionner pour des coisas... Je fais des tapis roulants, je vais pas m'emmerder ! C'est-ce que le train, c'était marrant ! J'ai pas m'emmerdé, celui-là... Je pense que le train, il a dû déjà encore faire un aller-retour ! Parce que, viens voir au... Bien voir au niveau du chargement, à l'opposé non ? On verra que ça charge assez vite maintenant, que j'ai mis du MK4 partout. C'est parti. Ça y est, le train va faire un arrière-tour. Il vient de l'envoyer. Je viens de voir qu'il vient de le charger. Il est en train d'arriver, le train. Il a déjà combien dedans ? Ah ouais, ça va tellement vite. Ça doit faire facilement les trois lignes assez vite. Parce que là, j'ai déjà quasiment trois stacks qui sont faits. Il vient de commencer. Ah ben, tu sais quoi ? Non, il faut le savoir. Le conteneur est quasi plein. À quelques items près, il est full. Ouais, mais je pense qu'il se garde de la... Je pense qu'il se garde de la marge. Mais par contre, la vitesse de déchargement est complètement pétée, puisqu'en fait, il décharge la totalité d'un coup. Oui, d'un coup. Ouais. Et pareil, il charge la totalité d'un coup. Je crois qu'on va faire mémuser avec les trains après pour la suite, pour pas mal de trucs. Tchou tchou ! Ah, t'es dedans ? Tu regarderas, tu regardes la vitesse de chargement. Je suis pas dedans, je suis dessus. D'accord, t'es dessus. Et là, ça a dû nous ramener trois lignes, à peu près. Quatre lignes ! Ok. Ah ouais, non, mais ça a ramené plein, en fait. Ou quasi. Bon, c'est vrai, on a trouvé comment fonctionne le train. Donc, c'est cool. Mais là, ouais, je pense qu'on va être plein en quartz et en... Et en EME, très vite. Je pense que... En limite, on pourrait faire que l'EME, on fait deux trucs différents. Un qui fait des sortes de stockage. Et là, ça construit les... Ah non, d'accord, tu fais déjà les... Ok. Les EME réanimés et derrière, tu fabriques les EME... Oui, parce que les EME réanimés, ils ne servent pas à ça, en fait. Tu vas faire des fluctuateurs EME, ok. Et les fluctuateurs, ils sont dans la machine. Ouais, mais je sais, je vais en prendre quelques-uns. Je crois qu'on peut valider les trucs. Normalement, oui. Normalement, si t'en prends 10, 10 ou 11, je ne sais plus. Tu peux, avec une sphère de Mercer, tu peux valider le... Le dimensionnel, le stockage dimensionnel. Ah, écoute... Je crois qu'on en a quelques-unes. Ah, elle en a 12. Je vais prendre ça aussi. Oui, des sphères de Mercer, on en a pas mal. Voilà. Mais, en fait, quand on regarde bien, on n'est pas si loin que ça. C'est parti. En fait, la petite gare qu'on a fait... Ouais, il va falloir un paquet derrière. Extension de dépôt 200%. Amélioration de l'envoi 30 par minute. Eh, mais ça veut dire qu'on n'aura plus besoin, maintenant, de faire de... De rails. Enfin, de... J'ai envie de voir comment ça marche, là, ça. Après, c'est plus marrant de voir le train bouger, mais... Bah, après... Euh... C'est quoi tout ça ? La méduration de l'envoi... Ah, oui, d'accord. Et il manque juste le 100... 100 trucs x 2, là, je peux faire les deux. Je peux faire l'accélérateur et l'amplificateur de la production. Ouais. Après, avec les sphères... Oh, putain, il y a un paquet. Il y en a un, il faut x7, les sphères. Ouais, ouais. Et c'est surtout que... Augmentation de la pile du dépôt dimensionnel. Attends, est-ce qu'on peut s'en faire un, dépôt dimensionnel, déjà ? Déjà, c'est ce que j'allais voir. Est-ce qu'on peut s'en faire, hein ? Histoire de voir comment il fonctionne. Bon, le quartz, je peux l'enlever du truc, ce qu'on en a plein. Alors, le relais de dépôt, c'est une sphère de mercer, 10 fluctuateurs, 10 petits cadres et sans fil de fer. Ok. Donc, il faut les fluctuateurs et... Et regarde ! Ah non ! Du quartz qui part dans la machine ! Oh, et c'est trop lent ! Tiens, un parent MK4, il ne fait pas chier. Voilà. Elle les mange ! Ou je ne sais pas lequel, il y en a un qui fait tomber par 200 par 200, quasiment. Le quartz. Et d'ailleurs. On a 12 tickets, là. Oui, ça ne sert plus à rien de porter du quartz sur nous. D'autant donné que maintenant, c'est bon, il revient tout seul. Tu disais qu'il faut le fabriquer, alors qu'il faut le fabriquer mais... Et quoi ? Non, c'est juste parce que, quand même, on en fabrique... C'est dans le spécial, c'est ça ? Ah non, mais c'est de l'EME réanimé que j'ai sur moi, ça sert à rien. Et hop ! C'est une poubelle. Allez, il est là. Le relais du dépôt. Allez, combien ça donne ? Ah, mais il faut une sphère quand même ! Ah, mais tu sais que je peux en fabriquer, allez ! Je peux en fabriquer un. Oh ! Oh, combien ça donne ! Bah sûrement beaucoup. Bah, je crois que j'ai l'impression que ça donne 65 par 65 ou un peu du genre, mais... Et juste vu pour le PC. Merde ! Encore il ressemble. Mais il faut une soirée de merveilleur quand même. Ah, c'est un relais ! Donc en fait, il y a des choses qui rentrent et il fait ressortir de l'autre côté, en fait. Et ça ? Donc il en faut deux. Oui, bah... Oh ! Il en faut donc deux. Oui, mais à quelle distance ? C'est ça le truc. Mais par contre, il n'y a plus de distance. Mais il faut des sphères de merceur à chaque fois. Ouais. Il faut une sphère de merceur à chaque dépôt. Le seul truc, c'est que... Comment il sait à quel dépôt il t'associe de toi ? Euh... Je pense qu'aujourd'hui, tu peux en faire qu'un. À moins que tu puisses faire des... Des codes ou un truc comme ça. Regarde, il y a quatre boutons en haut. Non, non, c'est envoyé au dépôt dimensionnel. Et à mon avis, ça prend... Si tu en as quatre, ça prend au pif. Non, quand même pas. Je ne peux pas en faire un deuxième parce qu'il me manque des... Des quoi ? Il me manque des... Parce que celui-là, regarde, c'est... Il te manque quoi ? Il te manque des fluctues ? Ouais, il me manque... Quelques fluctues, c'est lequel ? Je vais te les chercher. Il me manque trois, c'est pas énorme. Ouais, justement, je vais t'en chercher trois. Tu as déjà l'autre sphère de Mercer ? Ouais, j'en ai dix sur moi. J'ai pris celle qui était dans le coffre. Bah, tu sais quoi ? Des fluctuateurs, on en a déjà 92. Oui, ça va vite. Voilà, ça va assez vite. On a 19 moteurs ici. Hop, viens avec moi. On va aller garder les moteurs. Où est-ce qu'il est le rayac ? Il est là. Ouh, c'est gros ! Ouais. Là, je vais le mettre par là, juste pour tester. Euh, non. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est une entrée. C'est pas une sortie. Ah, le serveur va redémarrer dans une heure. Oui, je sais. C'est le problème que j'ai à chaque fois, mais non, c'est bon. Si, par exemple, je prends ça. Je viens d'envoyer des trucs dans le... Mais comment tu les récupères ? C'est ça que je ne comprends pas. Je viens d'envoyer des trucs dedans. Non. Mais j'ai rien. Là, c'est taux d'envoi, mais... Il faut... Il faut un sans split up, non ? Ben, bonne question. Parce que là, j'ai déjà en réserve 500 trucs, mais... Euh... Alors, attends. Il est où, le truc ? L'autre, il est là ? Oui, d'accord. Voilà. Donc là, il envoie déjà des trucs en réserve. Non. Oh non ! Je sais ce que c'est, le dépôt dimensionnel. Non. C'est quoi ? Regarde ton inventaire. Ah oui, d'accord. C'est pour nous. C'est pour qu'on puisse bénéficier d'un inventaire de bâtard là où on veut, quand on veut. D'accord. Oui, on peut mettre des trucs dedans. Ok. Donc, il n'y a pas besoin d'en faire deux. Un seul suffit, en fait. Et on a juste à charger avec ce qu'on veut dedans pour que ce soit disponible, peu importe où on est sur la table. Mais on est limité à 500 trucs. Sauf si on augmente la réserve via le truc là. Tu m'en notes, tu n'en avais donné que 10 ? Non, je n'en avais donné que 3 de plus. D'accord. Donc, ça a dû faire uniquement les 10. Oui. Ok. Donc, le dépôt dimensionnel, c'est un inventaire dimensionnel. C'est ça. Augmentation de piles du dépôt. Donc, pour avoir une extension de 200% et relier de dépôt manuel, permet l'envoi depuis l'inventaire. Oh, on pourra faire un prix, on peut l'envoyer dans la vente depuis l'inventaire. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'en fait, c'est un truc que tu peux faire. Là, je ne peux que récupérer, en fait. Voilà, là, tu peux juste récupérer. Je ne peux pas les récupérer pour le moment. Si, tu prends dans l'inventaire avant le dépôt. Attends, on va voir si je peux. Hop, il n'y en a plus. Ça fait comment ? J'ai cliqué, glissé. J'ai fait ça, mais ça a marché. D'accord. Ok, il faudra voir un petit peu ce qu'on met dedans. On peut le garder de côté. Ça ne coûte rien. En énergie. Là, par exemple, j'ai plein de plaques. Genre de... Tu manquais de plaques de fer, la dernière fois, de ça. J'en ai plein. Ouais, j'en ai plein. Celle-là... Oh, tiens, j'ai du mycelium en pague, on va les ranger, ça. Oui. Ok. Bon. Fin pour ce soir. On a la suite la semaine prochaine. J'aurai ramené le soufre juste ici. De l'aboxyde, pardon. Puis j'irai sûrement peut-être chercher le soufre aussi. Je ferai ça ce week-end, tranquille. Pour ceux qui regardent la rediff sur YouTube, comment est-ce que tu as l'abonnement ? Clique de commentaire, partager, tout ce qu'il faut en réseaux sociaux dans la description. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, tchao tchao à tout le monde.